bonjour à toi chers spectateurs la beauté du geste de shomiyake c'est un film dont j'entends du parler ben comme c'est le cas pour rendez vous à tokyo durant les saisons anabi où du coup il y a toute une batterie de films distribués par art house qui sont proposés qui vont sortir de manière très générale durant quasi les six mois qui vont suivre la proposition et celui là avait l'air d'être particulièrement intéressant parce que j'avoue que c'est la première fois que je vois un film japonais qui a l'air de parler de l'univers de la boxe et en plus avec un point de vue féminin donc rien qu'avec ça j'avais très envie de voir le long métrage et la position que allait prendre le cinéaste pour nous montrer un voyage qui avait l'air très atypique le résumé pour faire simple keiko est une jeune femme sourde suite à un accident qui n'a pourtant jamais perdu de vue ce qu'elle voulait faire dans la vie de la boxe alors qu'elle a atteint son rêve devenir professionnelle et se retrouve confronté à son âge et son handicap dont elle prend conscience la proposition est très bonne je trouve juste que c'est là qu'on voit un petit peu la limite du geste du cinéma japonais en fait que j'ai l'habitude de décrire c'est à dire le minimalisme alors le minimalisme c'est une très belle chose lorsqu'il est fait avec parcimonie logique cohérence et surtout qu'il amène les personnages correctement shomiyaki ici nous propose un film où honnêtement le minimalisme est poussé dans un extrême où le film n'est peut-être pas palpitant c'est pas son but mais même dans son intensité dramatique cinématographique et visuel il sonne comme un peu plat par moments il est trop petit je saurais pas comment mieux vous le décrire il est il est trop restreint trop trop enfermé finalement sa propre logique de construction et de développement cinématographique et et au bout d'un moment en fait on trouve que c'est pas assez que le film mériterait d'être un petit peu plus expansif un petit peu plus large mais honnêtement je m'arrête sur ce défaut là mais derrière j'ai trouvé le film vraiment prenant j'ai trouvé cette héroïne absolument attachante j'ai trouvé ce contexte développement ce parcours qu'il y a entre cette jeune femme qui a envie d'arrêter la boxe parce qu'elle sent qu'elle atteint ses limites et ce mentor qui décide d'arrêter tout parce que sa maladie en train de prendre le pas sur son envie de vouloir l'aider à avancer je trouve l'équilibre très intelligemment fait très bien fait c'est juste que peut-être j'aurais aimé que le film soit plus intense d'un point de vue émotionnel là où rendez vous à tokyo arrive par sa forme a comblé finalement son minimalisme par une une émotion qui est généré au fur et à mesure de l'avancée ici vu que c'est un petit peu plus linéaire c'est un petit peu plus plat et c'est peut-être un petit peu dommage quand même il est souvent complexe de construire correctement et justement un film autour d'un personnage souffrant d'un élément qu'il soit physique ou bien mental l'empêchant d'avancer comme les autres et le poussant cinématographiquement parlant à devoir forcément affronter un petit peu plus d'étapes que le commun des mortels show miyake nous emporte dans le récit très attachant une jeune femme cherchant à aller de l'avant malgré sa difficulté physique pour un moment de cinéma qui fonctionne assez bien mais qui souffre d'un minimalisme créatif et visuel qui plombe un peu le film le rendant assez froid et hermétique à l'entrée du spectateur pour un moment prenant certes mais finalement trop distant en termes d'écriture le film se base sur le livre de keiko ogasawara écrit donc par mazaki sakai ainsi que par show miyake l'écriture est vraiment sobre mais quand je dis sobre je pèse mes mots il ya une intention de base du récit qui est de vouloir crédibiliser le plus possible les situations dans lesquelles vont se retrouver les personnages et même l'ensemble de la dramaturgie c'est un film ou d'un point de vue scénaristique il ya très peu de cinéma finalement il ya une vraie envie de vouloir nous amener dans quelque chose de très sobre de très intense de très pur aussi dans la manière d'amener notamment le rapport familial que va avoir le personnage principal avec son frère dans son appartement avec la mère aussi qui a tendance à être un personnage très en retrait qui a trop a tellement peur pour sa fille qu'elle préfère ne pas du tout s'investir en fait dans son cheminement sur le ring ou hors du ring et cette sobriété est aussi bien un poids qu'un véritable véhicule qui permet au spectateur de rentrer dans cette histoire parce que cette crédibilité ce réalisme cette sobriété elle donne de la véracité de la puissance au parcours de cette jeune femme et on est complètement embarqué par ça parce que le fait de lui avoir donné un handicap n'en fait pas quelqu'un de diminuer d'un point de vue cinématographique ça au fait au contraire quelqu'un de de très intense de très juste de très puissant qu'on a envie de suivre qu'on a envie de voir avancer et c'est là la plus grande réussite finalement de cette écriture c'est que dans tout ce minimalisme dans toute cette sobriété cette intimité qui peut avoir un poids dramatique qui peut être plombant et qui peut empêcher le récit de pleinement avancer il y a cette jeune femme purement et simplement parfaite qui porte le film qui lui donne de l'intensité et qui nous embarque là dedans d'après l'oeuvre d'Ogasawara Sakai Miyake offre une structure basée donc sur cette jeune femme sur son parcours sur l'intensité de son geste qu'il soit mis en perspective avec celui de sa salle ou simplement par son contexte familial particulièrement soigné qui donne de l'énergie et de la profondeur à son combat un combat qui comme évoqué avant prend forme dans le ring tout autant qu'en dehors de celui-ci où le personnage cherche à se comprendre à comprendre ce qu'elle veut faire de son statut et cherche surtout à cerner si elle arrête par son choix et ses convictions ou si c'est la société et les dictates de celle-ci qui la poussent à stopper net cette avancée à cause de son handicap En termes de mise en scène, Shomiyake, bon déjà il y a ce grain, il y a cette pellicule, il y a cette intensité qu'il donne à son image il y a également ce regard qu'il porte sur cette protagoniste et sur son entourage il y a cette envie qu'il a de, je dirais presque de brouiller les pistes entre la proposition documentaire et la proposition de fiction parce qu'il y a vraiment des moments, et j'ai été vérifié quand même lorsque j'ai commencé à ressentir au début une impression que le film se voulait extrêmement crédible j'ai commencé à vérifier s'il n'y avait pas une grosse base de documentaire qui potentiellement devait porter le métrage et qu'on y avait greffé un peu de fiction derrière c'est bien un film de fiction, mais c'est un film de fiction extrêmement minimaliste d'un point de vue mise en scène, encore une fois et du coup, on a presque l'impression de voir un documentaire de suivre un mec qui est juste en train de se greffer à un décor qui est déjà présent à des personnages qui ont déjà vécu à un contexte qui a déjà pris forme, qui a déjà pris pied à cette envie de départ qu'il y a entre ces deux personnages qu'il va essayer de lier les uns aux autres mais comme si c'était quelque chose d'évident et qu'il n'avait pas plus que ça envie d'amener du cinéma dedans et c'est très surprenant parce que du coup on est dans le docu-fiction pur et pourtant on sent qu'il y a une intention de mise en scène par le biais de cette pellicule, par le biais de ce grain, par le biais de ce format, par le biais de certains cadres mais derrière, c'est beaucoup de plans fixes des plans qui par moments ressemblent à des plans d'interview alors qu'en fait c'est des champs contre champs mais ça ressemble d'un point de vue esthétique à ce qu'on pourra avoir dans un documentaire on s'attendrait presque juste à voir le nom du personnage popé tout en bas de l'écran c'est ce jeu que je trouve assez intelligent qui donne un vrai cachet finalement au long métrage malgré derrière les petits défauts de rythme et les petits moments un petit peu de suspens qui peuvent un peu plomber encore une fois le long métrage en essayant le plus possible de jouer sur l'immersion par le biais du point de vue de Keiko Miyake construit donc cette scénographie pas forcément aussi surprenante qu'on aurait pu l'attendre mais qui sonne comme radicale par rapport à la proposition visuelle que l'auteur cherche à nous offrir on reste dans cette idée de réalisme, d'intensité mais également de distance dramatique et émotionnelle qui peut sonner comme un véritable défaut dans le sens où l'on n'est pas forcément assez avec cette héroïne pas forcément assez dans son monde, dans sa logique de perception de la société selon son point de vue sans forcément devoir rentrer dans une immersion visuelle ou dramatique intrusive mais simplement en donnant un peu plus de relief En termes de casting, celui-ci est vraiment bon que ce soit Mazaki Miura que ce soit Shinichiro Matsuura que ce soit Imi Sato que ce soit Hiroko Nakajima que ce soit Noboku Sendo Tomakazu Miura Shinsuke Kato la grande majorité des acteurs sont vraiment excellents je trouve qu'ils ont une crédibilité et pour un film japonais je trouve qu'il y a beaucoup de retenue dans le jeu on n'est pas du tout dans le même style de jeu qu'on a l'habitude de voir où c'est très expansif c'est très théâtre kabuki là c'est clairement pas le cas c'est beaucoup plus light beaucoup plus doux encore une fois très naturaliste et j'aime bien finalement cette manière de composer avec un cinéma qui se veut être un petit peu différent que d'habitude ça marche pas parfaitement bien mais c'est une proposition et ça se ressent notamment dans l'interprétation de l'héroïne principale donc de Keiko qui est particulièrement juste très belle, très sobre très élégante en sachant que l'actrice le fait encore une fois sans parler une seule fois enfin si pour dire quelques brefs mots mais c'est tout Yukino Kishi est une jeune femme absolument magnifique l'actrice parvenant à donner à son héroïne une puissance dramatique et émotionnelle à fleur de peau qui touche profondément et donne du relief à ce parcours unique au bout du compte la beauté du geste c'est une proposition qui est peut-être tellement radicale dans son objectif qu'elle m'a un peu perturbé j'avoue qu'avec le recul j'ai trouvé le film bon par moments très prenants avec une vraie intention de mise en scène une vraie intention d'écriture une belle composition d'une héroïne qui plus est portée par une actrice qui se donne vraiment à fond pour le personnage mais il manque un petit truc je trouve que le film est trop sobre trop léger trop 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 dans cette intention de documentaire alors que ça se voit que ça va faire du cinéma et c'est un petit peu gênant ça reste pour autant une belle proposition très bien portée par les acteurs donc la beauté du geste de Shomiyaki si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y ça reste un film surprenant dans son genre surprenant pour du cinéma japonais mais qui je pense va tout de même vous toucher et vous embarquer à plus pour qu'il y ait